Je vais faire des arabesques et des ornementations sur la lame de cette hache, selon ce modèle-ci. Au niveau de la hache, la lame a été réalisée en milliputes, mélange de milliputes avec un peu de green stuff pour faciliter le façonnage. Et ensuite, le manche est en laiton. J'ai collé les deux parties ensemble et réalisé un manchon en fimo pour faire cette partie-là. Je vais attaquer les ornements sur ma lame, sur ma surface plate. Il me faut un pinceau, un peu de vaseline qui va permettre à la fimo que j'ai disposée un peu plus tard d'adhérer. Juste pas trop en mettre, juste la quantité qu'il faut. Alors, je vais faire pas mal de boudin de filin de fimo que je vais mettre en place sur ma lame. Donc là, j'utilise une surface antidérapante. Je prends un peu de pâte et je fais déjà un morceau de fil dans ma paume et je vais l'affiner au niveau de cette surface. Ok, donc l'idée, c'est d'affiner ce filin-là. Donc, dans un premier temps, au doigt, donc légèrement. Ensuite, avec un pinceau humecté, on va enrouler le boudin. Ce qu'il faut éviter, c'est que le filin s'entortille trop. C'est pour ça que c'est plus simple de le faire avec un pinceau. Je tiens mon pinceau le plus possible dans l'axe du filin. Ça évite qu'il s'entortille trop et qu'il se découpe. Je ne vais pas les faire trop fins parce que sinon, je vais trop galérer à les mettre en place. J'essaie de le rendre le plus régulier possible. Donc, ça prend le temps que ça prend. Je repère là où le boudin est un peu trop épais et j'insiste dessus. Et progressivement, j'obtiens un cylindre de diamètre régulier. Je prends un peu de temps parce qu'il faut que je le place exactement au bon endroit. Donc là, je mets de mon croquis. Je vais essayer quand même de respecter le schéma au possible. Après, c'est un peu le danger des crobares. C'est que c'est une échelle agrandie, donc on a tendance à mettre beaucoup de détails. Et que derrière, quand on retranscrit sur la pièce, on a un peu plus de difficultés parce que c'est beaucoup plus petit. Il ne faut peut-être pas s'enflammer non plus sur les croquis. Donc là, j'y vais très doucement, de façon à créer la courbe, une première courbe. Je connais déjà la longueur, donc là, je peux découper. Ça évitera, ça sera plus simple de manipuler. Donc à la fois, j'appuie de part et d'autre du filin, de façon à lui donner exactement la bonne position. Et en même temps, j'appuie dessus de façon à l'écraser légèrement pour qu'il adhère correctement à ma base. Donc le risque principal, c'est la rupture du filin. Donc là, on voit qu'il y a déjà eu un petit souci à ce niveau-là. Donc j'essaie de le refondre au maximum. Je vais utiliser un peu de White Spirit pour refusionner les deux morceaux de filin. Alors pas trop parce que sinon, je vais totalement faire disparaître mon filin de Fimo. Après, c'est un peu hasardeux comme technique, donc il ne faut pas hésiter, si c'est trop raté, à carrément enlever le filin et puis à le remettre en place, quoi. Refaire un nouveau filin. Donc c'est pour ça que ça peut être relativement long, parfois. Donc là, je suis parti sur un deuxième filin que j'ai affiné comme le premier, de façon à avoir quelque chose d'assez régulier, enfin le plus régulier possible. Je vais le mettre en place toujours avec mon pinceau. C'est vachement pratique un pinceau pour sculpter. Enfin, surtout pour ce genre d'exercice, quoi. Donc là, la vaseline fait son office et permet à la pâte d'adhérer. Ça reste assez fragile, il ne faut pas s'amuser à mettre ses doigts dessus, même après cuisson. Je n'ai pas trop fini de pièces avec cette technique, mais je pense qu'un coup de jus de millipute, ça doit renforcer un peu la liaison. Mais l'idée, c'est que quand l'ensemble est fini, il faut venir bien tapoter légèrement et bien faire adhérer les filins sur la base. De toute façon, ça ne peut que aider, quoi. Alors, donc là, l'idée, c'est d'affiner la pointe, histoire que ce soit un peu plus esthétique. Donc là, j'y vais vraiment à la spatule. Par contre, je tremble trop, donc c'est un peu abusé. Et le filin est vraiment trop gros, c'est un peu pénible. Donc on va tricher. On va venir l'écraser. Ok. Ouais, donc je disais que l'extrémité de mon filin était un peu trop grosse à mon goût. Donc je vais venir légèrement écraser. Et du coup, je vais virer un peu de matière et ça va fusionner un peu plus. Je vais juste nettoyer un peu. J'arrive à relever un peu de matière, ça me plaît déjà plus. Et toujours avec le pinceau, je viens de part et d'autre, affiner et corriger la position. J'essaie d'avoir une courbe assez harmonieuse. Donc là, les spatules, c'est des outils maison. Ça permet d'avoir des spatules très très fines. Je vais essayer d'aplatir la partie centrale qui, pareil, fait encore trop fil de pâte posée. Et qui n'est pas assez intégrée, en fait, sur la base. Donc là, j'appuie légèrement avec ma spatule. Je crois que j'ai la position au pinceau. Pareil, il faut que j'essaye de pincer la pâte sur la base de façon à améliorer un peu l'adhésion. Je t'ai passé provisamment au pinceau gomme conique, juste parce qu'il m'offre un angle plus intéressant. Ça permet de travailler l'intérieur de la courbe. Alors, je vais essayer. C'est quand ça se croise que ça commence à devenir un peu compliqué. Je vais le reculer un peu. Sinon, je vais avoir trop de matière ici. Ça risque de me coincer. C'est mieux, on trichera en fusionnant les deux. Donc, je travaille toujours au White Spirit pour fusionner. les deux fils ensemble. Je dégorge un peu mon pinceau quand je prends du White, parce que sinon, c'est un coup à noyer toute la surface. Et avoir tout le FIMO se divuer. Tu le feras en post-prod. Donc là, je viens placer un troisième, non, quatrième filin. Quatrième filin, donc transversalement ou de premier. Il a été réalisé comme pour les autres, donc au niveau de ma surface. Je viens le disposer au pinceau de la même façon. Il faut juste faire attention à ne pas trop bousiller le boulot qu'on a fait juste avant. Après, comme je le disais, si ça se passe mal, c'est un filin qui se brise ou qui ne va pas se positionner comme on le souhaite. Il vaut mieux le retirer et puis refaire avec une base à quelque chose de propre plutôt que de s'énerver à vouloir utiliser quelque chose d'inutilisable. C'est le meilleur moyen pour s'énerver et tout ça à l'OP. Donc là, j'ai changé d'outil. Je suis passé avec une aiguille assez fine qui, à la base, est une aiguille d'acupuncture. J'ai juste un manché qui me permet de travailler dans des endroits assez étriqués. Donc là, pareil, c'est toujours dans l'idée d'affiner les boudins que j'ai disposés. Parce qu'à certains endroits, ils me paraissent un peu trop épais. Donc là, j'ai un peu simplifié par rapport au concept. Comme je disais au début, effectivement, je me suis rendu compte que l'espace dispo était assez réduit. Et au niveau du cro-bar, je m'étais un peu enflammé et j'avais mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Donc là, on a quelque chose d'assez équilibré. Donc on va rester, on va laisser en l'état. J'ai juste rajouté deux petits points de FIMO à ce niveau-là qui vont finir de m'habiller le bas de la lame. Et puis on sera bon. Donc là, j'ai un brin qui est beaucoup plus court que les précédents. Il faut juste que je pose une petite virgule de pâte. Pareil, je fais ma découpe en biseaux. Enfin, si j'y arrive. Hop là. Histoire d'avoir une pointe. Une pointe d'un côté. Donc là, j'avais remis un peu de vaseline sur la surface qui va accueillir la FIMO. Donc là, je mets en place la pointe. Et je vais juste venir créer la courbe. Merci. 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 Merci.